Bonjour, je m'appelle Anna et j'ai 7 ans. Je joue du violoncelle depuis que j'ai 5 ans. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter mon instrument de musique. Le violoncelle est un instrument à cordes frottées. Ça veut dire qu'on frotte les cartes avec un archet. Mais on peut aussi jouer avec les doigts. Avec ce doigt-là ! Maintenant, je vais vous montrer les parties importantes du violoncelle. D'abord, il y a la tête en haut avec les chevilles. Les chevilles servent à accorder le violoncelle. Et ça, c'est la mollute, comme une coquille d'escargot. Voilà, c'est ça. Après, on a le manche et la touche. La touche, c'est la partie noire et longue. C'est là où on dépose ses doigts pour faire des notes. Et ça, ça sent les cordes. Il y en a quatre. Le la, le ré, le sol et le dos. Le dos, c'est la plus grosse corde. Et aussi la plus grave. Et le la, c'est la plus aiguille. La petite pièce en haut, c'est le chevalet. C'est lui qui tient les cordes. Et là, c'est le gardier avec les petits tendeurs. Ils servent à accorder le violoncelle finement. Et tout en dessous, il y a la cuque. Elle sert à ajuster la hauteur du violoncelle quand on est assis. Et tout ça, c'est le corps de l'instrument. Demain, c'est la table d'harmonie. Avec ces deux trous qu'on appelle les ouïes. Et derrière, ça s'appelle le dos. Les côtés, ce sont les éclisses. Tout ça, ce sont les parties importantes du violoncelle. Ah, j'avais oublié de vous parler de mon archet. Il sert à frotter les cordes. Il a une baguette en bois. Et la partie blanche, c'est la mèche. Elle vient du crin du cheval. Et sur les crins, il faut mettre de la colophane. C'est ça, la colophane. Ah, bah tiens, je devais en mettre. C'est comme ça. Normalement, on va mettre le pouce ici pour ne pas casser la colophane. C'est bon. Et voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez voir d'autres vidéos de moi, j'ai déjà enregistré quelques chansons sur YouTube. Merci et au revoir. Merci. Merci. Merci.